... Ben, écoutez, maintenant, on a été tous, c'est d'ailleurs incroyable que le monde entier a dû faire face à cette pandémie et quelque part, ça nous relie, ça nous rapproche. C'est terrible, mais c'est comme ça. La pandémie, je trouve qu'elle nous amène à réfléchir ensemble. Et pour la question des séances au téléphone, moi, je les pratique. En tout cas, pendant le confinement, je les ai pratiquées. Et je n'ai pas trouvé que c'était tellement un obstacle. On arrivait à travailler. Évidemment que dans le transfert, il n'y a pas seulement la voix, il y a aussi la présence, il y a aussi le corps, il y a aussi la mimique. Il y a plein de choses qui fonctionnent dans l'analyse. Donc, oui, c'est limité. Mais en même temps, on a pu travailler. J'ai eu beaucoup de... Maintenant, ce que je constate, c'est que certains patients peuvent court-circuiter le fait de venir au cabinet. Ils ne veulent plus venir au cabinet. On fait une séance plutôt au téléphone parce que ça les arrange. Bon. Et l'analyste, surtout quand il est déjà commencé à être un peu vieux et vulnérable, lui, il se dit, mais s'il prend le métro et qu'il vient me voir, c'est mieux qu'il reste chez lui et qu'on... Bon. Donc, il y a des réflexes des deux côtés qui favorisent les séances au téléphone. Par contre, moi, je n'ai pas fait Skype. Pas du tout. Je ne le fais pas avec l'image parce que je ne suis pas à l'aise. Déjà, je ne suis pas à l'aise moi-même, donc ça ne va pas. Je ne me sens pas bien avec l'image. Bon. Bon, c'est peut-être mon problème, mais je veux dire que j'ai du mal à utiliser le... Même le zoom. Même le zoom, il y a l'image aussi. C'est autre chose. Pour moi, là, il y a une dimension supplémentaire, un peu artificielle, mais certains collègues peuvent trouver ça très bien et certains collègues m'ont dit qu'eux, justement, ne voulaient pas seulement la voix. Ils voulaient aussi l'image. Et moi, non. J'ai fait les séances simplement au téléphone et voilà, ça peut être... Qu'est-ce que c'est avec le WhatsApp ? Ça peut être avec le WhatsApp. Ça peut être... C'est quelque chose de nouveau. Je dois dire que c'est la pandémie qui nous a amené ça. Sinon, c'est le Covid. Jamais personne n'aurait imaginé... Bon. Et tout de suite, on s'est mis dans... dans cette façon de faire. Et dans le fond, ça fonctionne. Bon. Je vous dis, sauf qu'il y a des passages à l'acte, disons, des courts circuits, qui sont du fait que certains patients se disent, bah, tiens, je vais rester chez moi et je vais lui parler de mon lit. Voilà. Enfin, je ne sais rien. C'est peut-être pas de son lit. Mais il ne va pas faire l'effort de venir. Mais il faut la présence, quand même. Il ne peut pas faire toute une analyse comme ça. Ça a des limites. Ça a des limites, c'est sûr. Et donc, il faut, je crois, après un certain nombre de séances comme ça, on ne peut pas accepter. Il faut que ce soit en présence. Et ça, c'est indispensable. Bon. Voilà ce que je peux dire. C'est... La pandémie, nous avons au moins appris quelque chose qu'on pouvait travailler par téléphone. C'est quand même une drôle d'époque. Il faut que... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?